bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis laurent du site l'informatique point com aujourd'hui je vous propose d'installer le logiciel du cas de cleaner et de voir son utilisation à quoi va servir ce logiciel je suis sûr et certain que vous avez tous sur vos ordinateurs des fichiers en double soit sur l'ordinateur ou sur des disques durs externes ou sur clé usb ou pourquoi pas sur des cartes mémoires avec ce logiciel nous allons essayer de faire un peu de ménage mais avant de pouvoir l'utiliser il va falloir l'installer sur notre ordinateur l'installation de ce logiciel se fait comme la plupart des logiciels donc on va lancer un navigateur internet donc ça va être soit internet explorer vous pouvez aussi lancer microsoft page il ya un mozilla ya opéra google chrome mais ça aucun aucune importance là je vais lancer internet et ici dans google je vais taper dupliquette cleaner là je vais mettre la version 4 1 0 et je vais aller le chercher sur le site de gratilogue donc là je clique dessus et je vais le télécharger donc là je vais cliquer sur télécharger ensuite je vais venir ouvrir enregistrer sous et là je fais enregistrer une fois que c'est fait soit je fais ouvrir le dossier je peux directement l'exécuter et faire exécuter j'éteins donc je peux fermer je vais dire oui alors si je peux fermer donc là le logiciel il nous propose par défaut en français si vous voulez le mettre dans une autre langue on peut donc on va garder le français on va dire ok ensuite je vais appuyer sur le bouton suivant je vais cliquer sur j'accepte et je vais faire suivant je vais continuer j'appuie sur le bouton installer l'installation se fait je peux décocher ici chaud tutoriel donc voilà et je vais cliquer sur fermer donc le logiciel est installé donc la version gratuite duplicate cleaner free ils ont une version payante donc donc si vous êtes content il ya d'autres options un peu plus avancée avec la version professionnelle ça coûte pas énormément mais donc là on patiente un petit peu donc là on va lui dire qu'on la veut bien en français et on va dire ok donc ici je viens de lancer duplicate cleaner là il nous propose éventuellement de passer à la version pro alors la version pro a plus d'options pour faire des recherches sur des différents critères alors sachant que cette version pro coûte un petit peu plus de 26 euros à vous de voir si si vous avez énormément de fichiers à rechercher ça peut être peut-être intéressant donc nous on va s'intéresser à la version gratuite donc pour passer sur la version gratuite on va revenir sur on va venir sur la zone critères de recherche et on va rester en mode standard parce que si on passe en mode images ou en mode audio il faudra être en version pro donc là on va faire en mode standard et je vais faire une recherche sur fichiers de même nom avec les mêmes extensions de fichiers je vais choisir les images donc là je vais choisir que des images et voilà avec toute taille de toute date et donc ensuite je vais aller lui dire où vous cherchez donc là je vais aller sur l'emplacement et pour l'exercice on va aller sur une clé usb mais chez vous vous pourrez faire sur le disque dur interne ou externe ou externe de votre ordinateur donc là je vais cliquer sur i je vais aller sur mes copies et je vais appuyer sur la petite flèche ajouter ce dossier une fois que c'est fait je vais venir sur lancer l'analyse donc là il est en train de regarder un petit peu qu'est ce qu'il y a sur sur ma clé usb donc ça peut prendre un petit peu de temps alors je vais couper un petit peu la vidéo et on se retrouve dans un instant donc là il a presque terminé et il va m'afficher dans quelques instants les résultats donc là il m'affiche les résultats sur mon image donc là je peux fermer cette fenêtre d'analyse et là on voit que sur mon ordinateur il m'a trouvé plusieurs fois les mêmes photos mais ça fonctionne aussi alors ici donc je peux vous avez un visualisateur donc là je peux visualiser mes images un visualisateur d'image donc là je vais cliquer sur visualisateur d'image donc là on va travailler par groupe donc à ce moment là sur ce donc là je vais supprimer une photo sur deux donc là groupe 1 donc à partir de là je vais sur le groupe 2 groupe 3 etc etc j'en fais une dizaine là avec vous 4 5 5 1 et 10 par exemple donc là je vais refermer donc on voit que certains fichiers 1 sur 2 sont sélectionnés donc là je vais faire supprimer la sélection donc il me demande si je veux bien les supprimer donc là je vais faire supprimer les fichiers il me demande de bien confirmer la suppression donc vous voulez vous bien supprimer donc si on est sûr de soi on confirme que oui donc là 10 fichiers ont été bien supprimés donc à partir de là je peux refermer alors là j'ai travaillé en suppression avec le visualisateur d'image mais ici vous voyez alors ici je vais peut-être agrandir un peu la fenêtre pour que vous voyez et si je vois bien donc ici la taille des fichiers donc là il suffit de venir sélectionner les fichiers qu'on veut alors s'il y a un endroit il vous donne le nom du dossier et le nom du fichier donc à ce moment là on sélectionne et on est on sélectionne le dossier si on est sur sur de soi donc là pareil je vais faire supprimer la sélection et mes fichiers peuvent être supprimés supprimer les fichiers là je dis oui ok alors mais donc là en mode d'affichage tout ou alors je peux afficher en mode groupe aussi donc ici groupe donc vue détaillée groupe vue miniature alors vue miniature ça peut être intéressant parce que là on sait on voit bien les photos que ce soit bien bien les mêmes après l'inconvénient de ça si on veut avoir des photos dans plusieurs dossiers on ne sait pas dans quel dossier c'est alors après c'est à vous de d'aller d'avoir plus d'informations sur le dossier c'est pas mal là je pense que on peut avoir les propriétés du dossier ou ouvrir le dossier dans l'explorateur alors ça peut être un outil assez efficace alors attention quand même à ne pas faire de trop de bêtises mais je trouve cet outil assez puissant alors là on a fait avec des photos mais on peut aussi le faire donc je vais revenir sur mes critères de recherche donc là on a fait des photos je vais venir choisir et ici je peux faire que des documents donc là je fais choisir je vais mettre des documents tout simplement choisir documents choisir je vais refaire lancer l'analyse voilà donc là il a trouvé 21 fichiers donc là donc on a bien le même fichier couverture trois fois alors ici je peux soit venir en mode d'affichage ici ou en vue détaillée donc là pour les fichiers ici je vois très bien dans les dans quel dossier se trouve donc ça a l'air assez puissant donc là marquer tous donc à ce moment là je vais en garder juste une sur quatre quoi ici j'ai trois fois les mêmes fichiers à ce moment là je sélectionne hop alors hop j'en garde une trois trois deux ici une deux une deux et là j'ai plus qu'à appuyer sur supprimer le fichier supprimer là il me demande de confirmer donc supprimer les fichiers donc supprimer les fichiers là j'ai qu'un fichier qui va être supprimé de façon des voilà et je fais fermer à tester donc faites attention quand même faites des tests avant de vous lancer dans des grandes suppressions de fichiers cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ce tutoriel vous aidera à faire le ménage dans vos différents disques durs que ce soit externe ou interne vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant ci dessus alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao merci